Salut, c'est Ophélie dans la série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous parle de mon haul d'Halloween. C'est parti! Un haul, c'est des découvertes qu'on fait dans des magasins qu'on rapporte et qu'on monte à la caméra. Moi, c'est un haul d'Halloween, donc techniquement, c'est dans l'Halloween. C'est des déguisements que j'ai trouvés. Ça me tentait de vous présenter des déguisements qu'on est capable de bouger dedans. Parce qu'à l'Halloween, ce qu'on aime, c'est danser, c'est bouger, faire des parties. Mais ce qui est plate, c'est que tu as un super beau costume, mais tu n'es pas capable de bouger dedans. C'est ça mon but aujourd'hui, de vous trouver des déguisements pas chers et qu'on puisse bouger dedans. C'est parti! Ceux qui ont de la misère à se maquiller pour l'Halloween, puis qui ont le goût d'avoir un super maquillage pétant, bien que malheureusement, bien, ils ne sont pas capables, on peut acheter à un dollar seulement des tattoos qui se collent dans le visage, qui peuvent faire le maquillage, qui peuvent remplacer le maquillage. Et c'est vraiment facile, bien, vous connaissez la méthode des tattoos. Il y a aussi des fossiles qu'on peut retrouver dans des magasins à un dollar, qui sont super pétants. Ce qui est super fun, c'est qu'on peut retrouver des perruques dans des magasins à un dollar. Ils sont vraiment cool en plus. Vous trouvez que ça me va bien? Dans la catégorie chapeaux et masques, les gagnants sont... Ce qui est le fun, c'est qu'on peut créer aussi des personnages avec ces chapeaux très humoristiques. Comment me trouvez-vous? Maintenant, je vais vous montrer des accessoires encore plus, qui vont rajouter un petit plus à votre costume. Ici, on a des lunettes de nerd. Ah, ils sont trop cools. Je vais essayer. Ma mère, elle aimerait vraiment ça, que je me déguise encore en princesse de Disney, mais... Tu sais, à 10 ans, pour moi, c'est comme... Les princesses de Disney, c'est fini. Libérée! Délivrée! Délivrée! Ciao, bye, Johnny. On aime encore ça, là. Mais, on se déguise plus en ça, là. Vous savez que j'aime encore les licornes. Mais cette année, je peux pas me déguiser en licornes. J'ai 10 ans. Mais j'aime encore les licornes. I am a unicorn. I am a unicorn. I am a unicorn. De toute façon, mon costume, il est beaucoup trop petit, là. Je peux pas vraiment le mettre. Tu sais, il me... Elle est... Puis, c'est vraiment trop petit. Au moins, je suis une licorne. Je suis une licorne. Je suis une licorne. Petite licorne. Je peux te guiser un licorne! Ce qu'on aime quand on a un déguisement d'Halloween, c'est qu'on est capable de bouger dedans. Tu sais, moi, la journée de l'Halloween, ça tombe un lundi. Le lundi, bien, j'ai du port et tout. C'est pour ça que ce serait le fun, quand même, d'être capable de bouger et d'être capable de danser. Quand tu veux créer un costume d'Halloween, bien, c'est bien important de réutiliser ce qu'on a déjà. Moi, j'ai utilisé un amphi-gilet brillant à ma mère, d'une couleur argent. J'ai acheté un afro et une casquette avec des brillants paillettes. Tout ça, je l'ai acheté au magasin à 1$. Et les faux cils, bien sûr. C'est ça qu'on a besoin pour avoir un style Disco Power. Look d'enfer, look Disco Power. Ouh! Ouh! C'est tout à la fois original et ça me permet de bouger. Pour mon costume, j'ai utilisé mes chaussures à double sémelle avec des bas que j'avais déjà. J'ai utilisé aussi des vieilles bandelettes blanches pour faire les petites boucles autour de mes chaussettes. J'ai utilisé aussi une vieille robe que j'avais que je trouvais quand même assez mignonne pour utiliser dans mon costume. J'ai utilisé une parure de tête pour accrocher pour faire un petit collet à ma robe. Et je trouve ça assez mignon. J'ai utilisé aussi une bandelette noire que j'ai utilisé pour faire un collier en boucle. J'ai acheté des faux cils et une perruque rose au magasin à 1$. Et bien sûr, j'ai utilisé ma boucle blanche favorite. Avec mes tatouages pour le visage, je me suis tatoué un coeur sur le nez. Et je me suis mis du rouge à lèvres rose et des brillants en dessous des yeux. Et bien sûr, ça fait coquet, ça fait une poupée parfaite. Coquette, géniale, mignonne, super et drôle. Encore une fois, on peut bouger et... Ce costume est en bas de 5$. Mais elle est mignonne comme toute cette poupée! Maintenant, on est rendu au costume de sorcière. C'est un costume que j'adore parce que je l'ai quand même réutilisé. J'ai réutilisé mes bottes que j'avais et que je trouvais vraiment belles. Sinon, j'ai acheté ma robe, mon foulard en plume, mon boa, ma perruque, mes gants, mon collier, mon chapeau et mes tatouages dans mon visage au magasin à 1$. Et 2$. Et bien sûr, tout ça pour un total de 8$. Et le costume, bien sûr, il permet de bouger. Donc, c'est vraiment génial. Trouvez-vous que je fais peur? Ha ha ha! Nya ha ha ha! Nya ha ha ha! Nya ha ha ha! Ha! Pour ce costume, je l'ai vraiment, 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 vraiment aimé parce que j'ai beaucoup réutilisé. J'ai réutilisé mes super bottes que j'adore. J'ai aussi réutilisé ma robe de fête. Et cette robe, bien, je l'ai beaucoup utilisée pour la danse. C'est vraiment un costume que j'adore. J'ai acheté des collants à résille et aussi des gants rouges. J'ai acheté à peu près... Bien, c'était pas de perruques. C'était des petites pinces avec des cheveux courts, rouges et noires, que je trouve hyper beaux parce que ça me fait une perruque. J'en ai utilisé 5. Et puis, bien, je me suis acheté une arme que je me suis amusée à tout colorer en rouge. J'avais du sang et tout. Parce que, bien, ça me tentait et je trouvais ça assez... assez marrant. J'ai aussi utilisé des cornes de diable, une cape et le collier de serre que j'ai utilisé tantôt. Sinon, j'ai aussi utilisé un maquillage. En fait, c'est pas un maquillage, c'est plus un tatouage dans le visage qui fait hyper, hyper beau. Et sinon, bien, ça donne ça. C'est une espèce de démon vampire, créature dans le oui, hyper éperonne, que je suis quand même fière. Tout en étant capable de bouger. Pour le fait de l'accessoire, bien sûr, on n'apporte pas ça à l'école, mais pour repartir dans le oui, c'est tout à fait correct. Pour repartir chez vous, une petite photo ou quelque chose du genre, c'est toujours agréable d'avoir un accessoire avec nous pour embellir notre personnage. Ce personnage, je l'ai trouvé démoniante, je l'ai trouvé ravissante, je l'ai trouvé hyper beau. J'ai vraiment, vraiment hâte à l'Halloween. En plus, j'ai vraiment hâte que vous me dites c'est quel costume que vous avez préféré dans les quatre que je vous ai présenté aujourd'hui. Et j'ai hâte que vous me l'écrivez dans les commentaires. Ah, j'ai trop hâte à l'Halloween! Oh my God, j'ai vraiment hâte! Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour me dire c'est quel costume que vous avez préféré parmi mes quatre costumes. À la prochaine! Peace, guys! Pouvoir est pour moi le prix de la liberté. N'hésitez pas à écrire poiré. à la prochaine! Consychルre,